Les lauréats du moteur de l'année 2015, Land Rover qui se mettent à l'heure de la voiture autonome et un incroyable record en Koenigsegg, c'est le sommaire de ce vendredi 19 juin. Bienvenue à tous ! Mais pour débuter, partons chez Renault qui se lance à l'aventure avec son tout premier pick-up. Dévoilé dans les allées du salon de Buenos Aires, quelques mois après le concept le préfigurant, l'Auroc, c'est son nom, n'est autre qu'un Dacia Duster auquel on aurait rajouté une benne à l'arrière. Et ça lui va plutôt pas mal. Pour Renault qui commercialise le Duster en Amérique latine, l'Auroc est la porte d'entrée sur le segment des pick-up légers qui se vendent particulièrement bien localement. Sous le capot de ce Renault Duster Auroc, on retrouve deux motorisations 4 cylindres de 1,6 litres et 2 litres dont les puissances restent encore un mystère. Le pick-up sera produit au Brésil, deuxième marché mondial de Renault, après la France. Et le prix du moteur de l'année 2015 est attribué à la BMI8. Chaque année, à la même époque, un collège d'une soixantaine de journalistes automobiles, venus du monde entier, se réunit pour déterminer les moteurs les plus méritants de l'année. Et après trois victoires sans partage de Ford et son petit 3 cylindres 1 litre EcoBoost, c'est à la sportive hybride allemande d'être récompensée pour son 3 cylindres 1 litre 5 turbo hybride qui développe la bagatelle de 362 chevaux. Ceci dit, le moteur Ford primé les années précédentes arrive quand même sur la seconde marche du podium, tandis que Cocorico, le 3 cylindres 1 litre de turbo PureTech de PSA, prend la troisième place. Dans sa catégorie de cylindrée d'ailleurs, il ne devance pas 1, pas 2, mais 5 moteurs Volkswagen. A noter également que le prix du moteur vert de l'année revient à la Tesla Model S, dont le bloc 100% électrique atteint jusqu'à 700 chevaux, et le prix du moteur le plus performant revient au V8 4,5 litre des Ferrari 458 Italia et Speciale. Partons désormais chez Jaguar Land Rover qui développe la voiture autonome et dévoile régulièrement de nouvelles technologies en ce sens. A l'instar du Range Rover Sport que l'on peut désormais contrôler directement de son smartphone. Accélération, frein et changement de vitesse, voilà qui rappellent les gadgets d'un certain James Bond. Un système particulièrement pratique lorsqu'il s'agit de sortir d'une place de stationnement exiguë ou négocier des terrains difficiles. Pour terminer, un peu de vitesse chez Koenigsegg qui nous invite à assister à un impressionnant record, celui du 0-300-0. Le principe est simple, il s'agit d'accélérer le plus fort possible jusqu'à 300 km heure, puis freiner le plus puissamment possible jusqu'à l'arrêt total. Et si c'est le constructeur suédois qui détient le record depuis 2011, avec l'Aguerra Air en 21,19 secondes, il l'a encore amélioré au volant de cette 1-to-1 de 1359 chevaux. Avec un 0 à 300 km heure réalisé en 11,9 secondes et un freinage de 300 à 0 km heure en seulement 6 secondes, le temps affiché par cette 1-to-1 est de 17,95 secondes. Le tout sans les mains, ou presque. Excellent week-end à tous, à lundi. Merci. 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 Merci.